Si tu veux créer ça, ou ça, ou peut-être ça, et faire des appels à l'action dans tes vidéos pour gagner des abonnés, et faire grossir ta chaîne YouTube, alors tu es au bon endroit. Car dans cette vidéo, on va voir comment créer un bouton d'animation sur le site Canva. Si tu ne connais pas Canva, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour te créer un compte. C'est un site gratuit de base, tu as des options payantes, mais avec la partie gratuite, tu pourras déjà faire tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et crois-moi, ce sera largement suffisant. Un appel à l'action, c'est en fait pousser une personne à agir sur YouTube, c'est souvent liker une vidéo, commenter une vidéo, s'abonner à une chaîne, et activer la cloche des notifications. Or dans le jargon, on parle souvent de CTA, qui est l'acronyme en anglais de Call to Action. L'objectif est de faire interagir ton audience, et plutôt que de faire tous tes CTA à l'oral, utiliser des petites animations peut être intéressant pour éviter trop de blabla. On va basculer sur mon écran, et je vais te montrer tout cela. Alors on se retrouve sur le site Canva. Si cela t'intéresse, j'ai déjà fait d'autres tutos sur Canva pour créer un logo et créer un filigrane. Alors je te mets les liens en description, et pour ton information, je vais sortir prochainement deux autres tutos Canva sur comment faire sa bannière et ses miniatures. Donc abonne-toi pour ne pas les rater, si cela t'intéresse, bien sûr. On va cliquer sur créer un design, et on va choisir vidéo 1920x1080 pixels, c'est la résolution pour YouTube. Je clique, alors on se retrouve sur une page blanche, juste en dessous, on a la timeline, et sur la partie gauche, on a un menu avec un certain nombre de choses, comme les éléments à ajouter, du texte, on peut insérer également des photos et de l'audio. Alors par défaut, le projet est de 5 secondes, donc on peut augmenter cette durée, par exemple si je mets 15, on voit qu'en bas, la durée a augmenté. Alors notez en bas qu'on peut avoir plusieurs pages, donc la première fait 15 secondes, on pourra en ajouter une deuxième, qui fait 5 secondes, etc. Pour le moment, nous on va rester sur une seule page. Et pour la première animation, on va rester sur 5 secondes, donc je reviens en arrière. Alors juste à côté, on a la couleur de l'arrière-plan, donc nous on va choisir la couleur verte, alors ça peut vous paraître surprenant, mais on va s'en servir. Alors quand on va ajouter notre animation, cette couleur verte, on va ajouter un effet dans notre logiciel de montage, où il y a d'autres outils aussi qui le permettent. Ça va permettre de retirer le fond, d'avoir un fond transparent, et de mieux insérer notre animation dans notre vidéo finale. Donc je vais te montrer les 3 animations que je t'ai présentées dans l'introduction de la vidéo. On va faire la première de A à Z, et je vais te montrer pour les deux suivantes la méthode que j'ai utilisée, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La première animation aura juste une page dans la timeline, et on va utiliser une image animée, déjà présente dans Canva. Tout d'abord, on va rajouter un rectangle, donc on va dans Éléments, Lignes et Formes, et on va aller chercher ce rectangle-là, qui a les angles arrondis. Maintenant, on va redimensionner le rectangle, et on va le mettre en bas de la page. On va changer la couleur, donc on clique ici, je vais mettre un gris foncé. Alors maintenant, on va rajouter un texte, on clique ici sur Texte, Ajouter un titre, on va écrire Abonne-toi. Sur ce titre, on va changer la couleur, on va mettre le titre en blanc, et on va déplacer le titre dans le rectangle. En réduisant un petit peu. Voilà. Pour le texte, tu as également en haut d'autres options, tu peux changer la police. Là, je te laisse regarder ce qui t'intéresse, moi je vais rester comme ça. Tu peux changer la taille à ce niveau-là aussi, ou alors en redimensionnant avec la flèche. La couleur, on l'a vu, et tu peux aussi mettre des effets. Donc ça, c'est intéressant, tu peux mettre un effet ombré, par exemple. Un effet élévation, tu peux aller vers d'autres effets, contours, biseautage, etc. Donc moi, je vais rester sur ombré. Alors maintenant, on va rajouter une cloche animée, donc on va aller dans Éléments. Tu saisis Cloche. On descend un petit peu, et nous, on va aller chercher celle-ci. On n'a plus qu'à la redimensionner. On la glisse à côté d'Abonne-toi. Là, tu peux l'agrandir. Alors, ce n'est pas toujours facile d'agrandir facilement un élément dans Canva. Donc tu peux le faire soit avec les flèches, ou alors tu peux utiliser la fonction Zoom, qui permet vraiment d'avoir plus de facilité avec la souris pour redimensionner l'élément. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter une animation. L'animation, elle peut être ajoutée à deux niveaux, soit sur la page, qu'à ce niveau-là, soit sur chacun des éléments de la page. Donc c'est ici. Si je prends par exemple tous les éléments que j'ai ajoutés, je clique sur Animer, je peux rajouter un effet, ou plutôt une animation balayage, rendu, levé, moi je vais garder balayage. Et maintenant, on peut regarder le rendu, donc soit en appuyant ici sur Lecture dans la Timeline, soit en haut, à ce niveau-là. Donc voilà le résultat de la première animation. Maintenant, on va retirer le fond vert pour l'incruster dans notre vidéo finale. Donc avant cela, il faut cliquer sur Partager, Télécharger, et Télécharger à nouveau. Donc la vidéo met quelques secondes à être produite, et on va aller les récupérer sur le bureau. Alors on se retrouve dans mon logiciel de montage où on va retirer le fond vert. Donc tu peux utiliser ton logiciel de montage, tu peux utiliser également des sites comme remove.bg, mais pour les vidéos, ça existe. Voilà. Donc moi, j'utilise Camtasia comme logiciel de montage. C'est un outil vraiment puissant et ergonomique, simple à prendre en main. Et tu peux utiliser également d'autres logiciels. Et là, l'option pour retirer le fond vert, ce sera plus, je crois, incrustateur ou l'effet chromatique. Je vais te montrer dans Camtasia comment le faire. Donc déjà, on va rajouter un petit fond, petite vidéo. Voilà. On va rajouter donc notre élément qu'on a produit sur Canva. Donc il est là, Abonne-toi. Donc je le mets à ce niveau là. Là, on va aller rajouter un effet visuel, suppression couleur. Donc je le glisse sur le Abonne-toi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la pipette. On va cliquer sur le vert et comme par magie, ça retire tout le fond d'écran. Donc on a vraiment notre bouton qui est incrusté dans notre vidéo. Alors tu vois qu'il y a un petit liseré vert. Donc dans ces options, quel que soit le logiciel de montage, tu as la possibilité de jouer sur de la tolérance. Donc si je mets 15, voilà le petit liseré vert, par exemple, disparaît. On va passer à la deuxième animation. Cette animation, donc on a un like, le logo YouTube et une petite cloche. Alors pour trouver ces éléments, il te suffit de cliquer dans éléments. Et là, tu saisis par exemple like. Juste en dessous, je ne sais plus où je l'ai pris. Non, c'est celui-ci. YouTube. Donc là, c'est celui-ci. Ou cloche. Et en cliquant dessus, ton élément apparaît sur ta page et là, comme à chaque fois, enfin comme souvent dans beaucoup d'éléments, on peut changer la couleur. Voilà. Alors pour cette animation, tu as 4 pages dans la timeline. Et donc là, la petite astuce, c'est de faire la première page pour avoir un petit peu le template. Et après, tu vas dupliquer cette page pour l'avoir 4 fois. Et après, tu vas rajouter ce qui change entre chaque page. Donc ici, la première page, tout est en gris. La deuxième, le like passe en bleu et on a notre petite animation. La troisième, le logo YouTube passe au rouge avec l'animation. Et la dernière, même chose pour l'animation et la petite cloche qui passe en jaune. Pour la petite animation blanche, il y en a un certain nombre dans Canva. Donc je te montre dans éléments. Hop, je supprime cloche. Par exemple, dans les utilisés récemment, voilà, tu vois qu'il y en a un certain nombre. Il suffit que tu recherches dans le logiciel. Enfin, plutôt dans le site. Il y a vraiment pas mal de choix et ça, c'est vraiment cool. Et dernier élément que l'on n'a pas vu sur cette animation, donc c'est dans la timeline, voilà, juste en dessous, j'ai rajouté des sons. Donc entre la première et la deuxième, j'ai rajouté un clic. Après, encore un clic et puis j'ai mis un son de cloche pour le dernier son. Donc si j'exécute l'animation, voilà ce que ça donne. Et j'oubliais, pour les sons, il te suffit en fait d'en trouver sur Google, il y en a libre de droit. Tu les importes dans Canva, il te suffit juste de glisser l'élément dans la timeline et tu le positionnes où tu le souhaites. Et n'oublie pas, là aussi, tu peux, en sélectionnant les éléments, rajouter une animation, par exemple, le V. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. On va passer à la troisième animation, qui est un peu plus sur la personnalisation de ta chaîne, un peu plus sur le branding, Personal Branding. Là, j'ai tout simplement mis mon logo de chaîne et puis après, derrière, tu as juste à rajouter les différents éléments. Alors pour le logo, il te suffit de cliquer dans éléments. Donc tu vas chercher le rond, par exemple. Tu le décales, tu le mets en blanc. Tu vas derrière importer ton logo. Je descends, il est plus bas, je crois. Voilà, il est là. Et juste avant, j'ai oublié, donc tu dois rajouter l'élément cadre. Et donc avec cela, on va pouvoir insérer dans le cadre notre logo. Donc le cadre, on prend le cadre rond. Fais un petit peu plus petit. Et là, il te suffit juste en fait de glisser ton logo dans le cadre. Et donc par la suite, après, tu rajoutes un rectangle avec angle arrondi. Tu rajoutes du texte. Ça aussi, c'est un rectangle avec le logo YouTube et du texte Abonne-toi. Donc tu vois, c'est assez simple. Alors voilà, pour ces trois exemples d'animation que tu peux créer sur Canva. Donc une un peu plus avec ton logo. Une deuxième avec un peu plus d'animation sur les boutons. Et puis la première, toute simple, avec juste Abonne-toi, une petite image animée avec cette petite cloche et le compteur. Donc c'est vraiment assez simple et ça te permet de te donner des idées sur ce que tu peux vraiment faire sur ce site qui, je le rappelle, est gratuit. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Alors pas la peine de faire quelque chose de très conséquent, d'exceptionnel au départ. Fais un truc simple et au fur et à mesure, de ton avancée sur YouTube, tu pourras complexifier ces boutons et te faire plaisir. Voilà, n'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, ça me soutient et c'est important pour l'algorithme YouTube. Abonne-toi à ma chaîne pour me suivre deux fois par semaine avec mes nouvelles vidéos. Et si tu as des questions sur ce tuto ou sur d'autres choses, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et si tu veux aller plus loin avec d'autres tutos Canva, alors je te laisse cliquer ici sur cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...